Bonjour tout le monde, on se retrouve comme d'habitude pour la review d'un tournoi. J'ai disputé celui-ci il y a une dizaine de jours sur BetClick. Un tournoi à 20€ de buy-in, on n'était pas très nombreux, on n'était que 47. Mais j'ai réussi à l'emporter, donc je suis allé à la victoire sur ce tournoi, 1000€ de garantie. On va suivre ensemble l'évolution, le déroulement de chaque main en passant rapidement quand il n'y a pas d'action. Allez c'est parti, donc on a passé la première poubelle, on se retrouve avec Asset au bouton, c'est une ouverture standard à 3x. On démarre à 200 big blinds, on l'emporte. Roi-10, suité, on colle une relance à 2x en position et on trouve un flop magnifique. Avec la paire de rois et tirage trèfleur, là on peut tout faire, on peut checker pour piéger un peu l'adversaire. On peut aussi commencer à faire grossir le pot. Chose que j'ai faite, j'ai misé peu, à peu près un tiers pot. Et ça passe. Là on peut défendre pour la côte, on a 200 à mettre dans un pot qui fait déjà 1000. Ah, je devais avoir d'autres choses à faire sur d'autres tables, parce que là on aurait pu compléter. Là on passe toutes ses mains. Là on pourrait défendre, ok, ça me va bien. On est 150 dans un pot qui fait 400, on a une main correcte. On attrape, tirage quinte ventrale. Check, check. Ouais, je pense checker à nouveau sur cette turn. Et là, abandonner au moment où il mise. Ok. Ici, on devrait jeter, il y a une ouverture UTG. Roi-Valet, ça a été relancé à 3x. Du coup, je passe au cut-off. Cette main, on devrait la passer aussi. Dame-9 également, ça a été relancé. Dame-Valet, on n'est pas super bien placé. On est au hijack, mais pourquoi pas. On va ouvrir ici. C'est pas une horreur absolue. Je check sur ce board que j'ai complètement loupé, qui est assez connecté. Il mise, j'abandonne. Roi-Valet. Celle-ci, j'aime un peu moins. J'ai perdu une place. Je suis encore un peu plus loin du bouton. On touche top pair, en c-bet. Et ça gagne. Alors, pourquoi pas en début de tournoi. C'est pour instaurer peut-être une dynamique en montrant que je suis assez actif. Et peut-être après, sur des mains un peu plus grosses, pouvoir susciter un 3-bet ou la part d'un adversaire. Ici, on devrait défendre. On touche top pair. Je vais souvent checker et voir ce qu'il se passe. Là, on va coller tout le temps avec la meilleure paire et une backdoor quinte. Checker à nouveau et puis voir ce qu'il se passe. Et là, quand il fait un second barrel, moitié pot, ça devient un peu plus compliqué. On est battu par tous les As et par plein de combos de double paire. Pourquoi pas quinte qui serait rentré maintenant. La seule main qu'on peut battre, c'est deux trèfles. Et encore, il a des possibilités d'amélioration à la river. Donc là, j'abandonne le coup. Celle-ci, on aurait pu open au cut-off. Pourquoi pas. Là, on pourrait défendre. On a 200 à ajouter dans un pot qui fait 1'400. Donc on a une énorme cote. Voilà, c'est bon. Un tirage ventral, éventuellement backdoor pick et hauteur 8. Rien de magnifique. Donc ça check partout. Et là, on abandonne le coup. Changement de table. À suite, dans cette position, c'est un fold. Valet 2 aussi. Là, j'ai décidé de suivre pour la cote. J'ai 301 m dans un pot qui fait 1'275. Et une main qui a des potentiels de quinte notamment. Donc pourquoi pas. Là, il mise pas très cher. Si, quand même, 40% à peu près. Pas évident ici de défendre avec la troisième plus mauvaise paire. Un mauvais kicker. Le fold me va bien. Vous voyez, là, on peut compléter. 450. Le pot va souvent être complété également par la big blind. Et on voit qu'il y a déjà 3200 au milieu. Ça m'a coûté 450. Pour aller voir le flop avec Roi-6 de carreau. Je pense qu'il n'y a pas de soucis là-dessus. Là, on pourrait peut-être call une fois. Il mise 900 dans 3002. Donc moins d'un tiers pot. On peut éventuellement défendre ici la deuxième paire avec le meilleur kicker. Bon, j'ai décidé de folder. C'est pas une horreur non plus. Ici, on va open avec As-Roi. On est payé trois fois. Alors là, on va c-bet. Au niveau du montant, dans 3002, je mets 967. Donc 30% du pot. On est payé une fois. Logiquement, là, on devrait seconde barrel. Dans 5100, je mets 1880. Je mets à nouveau un tiers pot. Je suis payé. Et là, quand il check, je pense checker aussi. Ouais, parce que je pense... Éventuellement, un Roi-Valet pourrait me payer en value à la riveur, mais c'est vraiment une des rares mains. Après, il peut avoir touché une double paire. Pourquoi pas Valet-10. Et je vais faire fold de toute façon toutes les mains que je bats. Il y a aussi Dame-Roi qui est rentrée. Donc, ouais, je pense que... Ouais, je préfère checker. Et il va nous montrer Valet-5. Je pense pas prendre de la value sur cette main river. Quoi qu'il a quand même payé deux fois. Pourquoi pas. En tout cas, on gagne un petit pot sympa. As-10. Je vais revenir dessus. Ouais, ça sera un Open. Un flop très connecté. Même si on attrape la deuxième paire, on n'est pas forcément ravi. Donc, je préfère checker, masquer la valeur de ma main. Là, quand il check une deuxième fois, on peut peut-être commencer à prendre de la value et protéger contre certaines mains, certains tirages. Et ici, on pourrait prendre de la value avec double paire. Donc, je mise 30% à nouveau du pot. Et on est payé par As-Dame. Assez surprenant, ça a line ici. Assez passif. On prend. Alors, 8 et 6 en big blind. C'est relancé, on va folder. Paire de 8, on devrait la jouer. Ouverture de ce joueur qui a 73 blind. Derrière-moi, il y a des joueurs passifs, notamment en big blind. On pourrait juste call ici. Et on trouve ce qu'on est venu chercher le brelan. Alors, ils misent moitié pot. Tant donné qu'il n'y a pas de tirage couleur, alors certes, il peut y avoir des tirages quinte, il peut y avoir un As-Dame, un Dame-10. Mais c'est un peu moins dangereux que s'il y avait tirage couleur aussi. Donc dans ce cas-là, j'aime bien simplement call. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Mais ça représente un peu moins de force que de relancer. Et étant donné qu'il y a un joueur derrière nous, ça peut susciter une action de sa part ou un call. C'est le cas. Voilà, donc potentiellement, on prend une mise de plus ici. Là, par contre, il faut protéger. Il y a tirage carreau, il y a tirage quinte possible, on l'a dit. Donc dans 9500, j'en vois assez cher, à peu près 65% du pot. Et ça passe. Là, c'est très cher, il n'envoie plus de 3X. Donc du coup, je fold. En plus, il est en position assez précoce, UTG plus 1. Là, c'est un fold. Ici, on défend, naturellement. Alors là, je ne sais pas si je l'ai fait, mais j'aimerais bien donc bet ce flop. Parce qu'il va rarement c-bet sur ce genre de board. Je l'ai fait, parfait. Au niveau du montant, 30%. Et ça passe. Plutôt que de checker, qu'il check aussi, et que du coup, il ait possibilité d'améliorer son jeu. Je vais toucher une carte à la turn. Là, on devrait open As-Valet. Ici, on peut checker. On m'a quasiment brelant max. On masque la puissance de notre jeu. Et là, on peut commencer à value à partir d'ici. Pour être payé par certaines paires, ou pourquoi pas le roi. Et ici, on est battu a priori que par un Valet d'âme. On a un bloqueur avec le Valet de pique. Bon, il a pu slowplay, un jeu énorme comme As-Roi, mais ça sera quand même assez rare. Donc, c'est rigolo, je value vraiment très petit, un dixième de pot. Pour être payé par un roi, pourquoi pas par un M10. Et aussi une petite mise pour peut-être susciter un 3-bet de sa part. Une relance, en faisant croire que j'ai vraiment rien. Non, malheureusement, il se couche. Il avait rien. Là, tout le monde se couche. Pair de 4, en premier de parole, et avec simplement une trentaine de blindes, je fold. Là, on devrait défendre 1 500 dans un pot qui fait déjà 4 7 7. On a possibilité de quinte avec ce type de main. Donc, ça me va. Top pair. Alors là, c'est pareil. Je ne suis pas sûr de l'avoir fait, mais... La logique voudrait de c-bet. Enfin, de donk-bet, pardon. Si, je l'ai fait aussi. Et ça passe. Très bien. Les dames, on ouvre. Là, j'ouvre à 2,3x avec une trentaine de blindes. On est call deux fois. Un flop plutôt favorable, puisqu'on n'a pas d'overcard qui sortent sur le board. Du coup, on va c-bet. Et je pense assez cher, puisque c'est quand même assez connecté. Toutes les mains type 5 et 6, 6 et 7. Les carreaux ont des... Donc, les premières mains que j'évoquais ont des tirages quinte. Et il y a un tirage couleur possible. Donc, du coup, dans 7,800, j'envoie... Je pense que c'est un minimum. Ça passe. Un tapis, on va folder. Là, je ne pense pas avoir défendu, vu qu'il y a une ouverture UTG. Ici, il y a un open, puis une relance à tapis. Donc, on fold As-Valet. Les As. Un joueur avec un tout petit tapis. On va relancer un peu plus de deux fois. On est payé deux fois. Pareil, un flop assez connecté. Pas mal de tirage can possible avec les 6 et 7. 9 et 10. Tirage pique, même si on a l'As de pique. Dans 9002, on va tout le temps c-bet. Et là, je mets vraiment cher. 7,800. Bon, 75% du pot. Même un peu plus. Et ça passe. Je pense qu'on peut mettre, par contre, un petit peu moins ici. Mais, au-delà de ça, enfin, entre 50% et 65%, en gros. Peut-être là, je suis allé dans la tranche hot, mais je ne me vois pas quand même miser moins de 50% vu que le flop est quand même bien connecté. As-Roi. On open. On est relancé à tapis. On call. Il montera 7. Et ça tient. On approche 9 blindes supplémentaires. À nouveau As-Roi. Une relance. Un call. Là, ce n'est pas le flop rêvé pour ses bêtes. D'autant qu'il a un petit tapis. Il pourrait check-raise à tapis. Donc, je préfère checker. Là, ça me va bien. Double ampe du 6. On peut miser en se disant qu'il n'a toujours rien. Espérer le faire folder. Ou on peut aussi essayer d'aller à l'abattage en ayant probablement la meilleure main. J'ai choisi la première option et ça passe. As-10. On n'est plus très nombreux à la table. Ça passe. J'ai dit qu'on pouvait compléter les 2 000, rajouter 1 000. Mais là, il y a un joueur à tapis. Dame 4 au bouton. J'ai foldé. Je pense qu'on peut ouvrir. Ce n'est pas une horreur non plus. Vu qu'on est en position. As-10. J'ai relancé. Tout le monde se couche. Roi-8. On devrait défendre. Et on attrape 2 paires. Pas mal de réussite depuis le début de ce tournoi. Là, je vais souvent checker pour faire un check raise. Si il mise. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc là, on va miser dans 10 000. Assez cher. Oui, moitié pot parce qu'il y a quand même pas mal de tirages. A cœur, à carreau et des tirages quinte. Là, on complète. Bottom pair avec le meilleur kicker. Il ne mise pas des tonnes, mais c'est un peu bancal. Je ne vois pas miser avec un 6 sur ce flop. Probablement le roi, le 7. Pourquoi pas une paire intermédiaire. Je préfère jeter. Les rois. On est bien servi depuis tout à l'heure. Un flop très dangereux. Il a 10 blindes. Là, on va être aux alentours de... Entre 60 et 80% du pot, je pense, facilement. Ah, j'ai même mis un overbet. Oui, je l'ai mis à tapis, vu qu'il y a 14 000. Si je veux miser le pot, c'est-à-dire 14 000, vu qu'il n'a plus que 20 000, je préfère faire un overbet, ça me va aussi. On sera tout le temps call par deux cœurs. On sera souvent call par As-7. On sera call même par As-8. Tirage quinte des deux bouts. En plus, tous les jeux qui nous battent, naturellement, des brelants. Pourquoi pas qu'un servi, mais... Quand même protéger cette main. Un joueur qui part à tapis, 15 blindes. On va jeter, puisque ça fait déjà pas mal de blindes. Et puis qu'il y a un joueur qui est derrière nous avec 55 BB, qui pourrait très bien relancer si on call. De toute façon, il n'y a aucun intérêt de caller 15 BB quand on en a 30. Avec As-2, suité. Là, je jette parce que sa relance est très importante. 3X. Et or, il n'a plus qu'un tapis de 11 blindes. Donc, c'est... Voilà, il montre quand même beaucoup de force. Et puis, il faut s'attendre à jouer tout ce qu'il y a derrière les 21 000. Donc, j'ai pas envie de jouer 11 BB avec cette main. Hors de position avec un joueur qui est derrière moi. Roi-Dame au bouton. Il y a un limp. Je regarde derrière. On pourrait presque limper pour aller voir le flop. En espérant qu'il n'y ait pas de relance derrière. J'ai décidé de relancer, pourquoi pas. Avec... Avec cette main est en position. Pour me retrouver face à face contre ce joueur qui lime pas mal. Alors là, le souci, c'est qu'il va falloir C-bet pour représenter l'As. Si on veut gagner le coup. On n'est pas obligé de mettre des tonnes. Dans 18 000, je mets que 5 000. Donc, je suis en dessous de 30% du pot. Et ça passe. On avait quand même quelques backdoors à carreau et backdoors à quinte. Un peu tirés par les cheveux. Mais, il y avait quelques possibilités d'amélioration. As7, il y a une relance. On se couche. Dame-10, UTG. Idem. Roi5... Non. Roi10 au bouton. Un limp, une relance. On s'enfuit. Alors, un limp en small blind. On touche à rien. On s'enfuit à nouveau. Là, on open. On n'est plus beaucoup. Je suis au cutoff avec une main correcte. Paire de 4, 19 BB. C'est un fold. À nouveau, les rois. Là, ça sera logiquement un 3-bet. Et on espère qu'il envoie tout. Combien il a 107.000. Si on met entre 24 et... Entre 22 et 26.000. 28. Je mets assez cher pour ne pas qu'il colle. En fait, ne pas lui donner de cote. En espérant qu'il parte à tapis. Roi, dame au bouton, c'est une relance. Là, je pense checker sur ce flop. Ah, je décidais de miser. Dans 20.000, je mets 6.100. Donc, moins d'un tiers pot. Alors après, c'est vrai qu'il y a pas mal de... C'est pas complètement loupé. Il y a pas mal de turns qui peuvent nous avantager. Et nous permettre de seconde barrel. En fait, il y a tous les cœurs. Il y a naturellement les rois et les dames. Et on pourrait inclure également les 10 et les valets. Qui nous ouvriraient un tirage qu'un ventral. C'est la réflexion que j'ai dû me faire. Alors, je me prends un checkerase. Mais qui n'est pas très cher. J'ai simplement 9.000 à rajouter dans un pot qui fait 42. Donc, on peut se dire que... Justement, toutes ces turns pourraient améliorer mon jeu. Alors, j'ai décidé de jeter. Après, c'est vrai que ce qui me faisait un peu réfléchir, c'est que j'ai un tapis qui est quand même pas très gros. A la rigueur, avec 100 BB libres tous les deux. Là, la cote serait vraiment sympa pour aller voir. Là, c'est vraiment un tirage pas évident. Donc, le fold me semble bon également. Roi-8 au cutoff, suité. C'est un open. Une relance à tapis. On se couche. As-8, je suis un peu loin du bouton. Ah, là, c'est étonnant. Peut-être que j'avais d'autres trucs sur d'autres tables. As-3 ou bouton avec 11 BB. J'aurais pu envoyer tapis ici. Bon, après, comme je vous dis, de temps en temps, j'ai probablement 8 tables en même temps. Donc, le réflexe, c'est de jouer là où c'est vraiment important. Des décisions où on a besoin d'un petit peu de temps. Et de folder là où ça ne paraît pas forcément évident, même si là, ça l'est. 10 et 8. Bon, ici, avec un tapis plus profond, on devrait défendre. Mais là, avec 10 BB, c'est pas l'idéal. Cette main est correcte. Malheureusement, il y a quelqu'un qui prend l'initiative avant moi. Donc, je jette. Là, on galère un peu. Il ne reste plus que 9 blindes. On sait qu'on va push. On attend juste l'occasion. Et, normalement, la voici. As-9 suité. On empoche juste les blindes et les hantés. Bon, voilà une nouvelle paire de 9 tapis automatique. On change à nouveau de table. As-6. Je suis un peu loin du bouton. Il y a beaucoup de monde qui parle derrière moi. Mais je pense qu'on peut quand même shove ici avec 10 blindes. Ça ne me choque pas. Alors, après, je vois qu'on a dépassé la moitié du tournoi. Est-ce qu'on n'est pas très loin des places payées ? Pas très loin de la bulle, c'est possible. Ça pourrait être une explication. As-Valet. Là, par contre, on n'hésite pas avec 8 blindes. C'est bien meilleur. On est call par As-10. Et, on double. Un walk. On empoche tout. 7 et 4. On va folder. On est passé à 21 blindes. Que des poubelles. Allez, il faut être patient. As-Roi. Voilà une bonne main. Un joueur qui part à tapis au bouton. Ça sera à tapis naturellement. Il montre As-5. On est favori à 72%. Et, ça tient. Pas d'horreur. C'est très bien. Valet-10. On aurait dû open si ça n'avait pas bougé juste avant. Là, il y a 4 blindes. Et 2 joueurs qui parlent derrière. Je préfère folder. J'ai passé un peu vite la big blinde. Il y a eu un tapis. 17 bébés. Paire de 6. Oui, c'est tapis contre un joueur qui n'a que 7 blindes derrière. Mais il n'y a pas de soucis. Paire de 5. Il y a une relance. On va folder. Il y a 3 joueurs qui parlent derrière moi. As-9. Ça gagne. On n'est plus que 4 à table. Et il est possible, vu le nombre de mains qui restent, que ce soit probablement des demi-finales. Je dirais. Il devrait peut-être rester 2 tables. 2 tables de 4. À voir. En tout cas, là, c'est un open au cut-off. Tirage qu'un des debout. Ça pourrait être un C-bet. Dans 50 000. Ouais. Je mets à peu près un tiers du pot. On est payé. Là, c'est pas évident. Seconde barrel, du coup. Les raisons pour lesquelles il nous accol au flop devraient être les mêmes, logiquement. Avec ce valet qui ne change rien. C'est-à-dire, peut-être les carreaux. Là, on peut peut-être essayer de prendre de la value. Et si jamais on est relancé, jeté. Mais je check souvent dans ces cas-là. Ouais. Il nous montre la deuxième paire. Bon, je pense pas qu'on aurait pu prendre de la value sur cette main. Là, ça sera un fold. Alors, je viens d'ouvrir à côté la capture d'écran que j'avais faite quand j'ai gagné ce tournoi. Au niveau des gains. Et en fait, il s'avère qu'on est en table finale. Une table finale qui va durer assez longtemps. À peu près 90 mains supplémentaires. Et là, à ce stade-là, pour avoir misé 20€ de buy-in, en n'étant plus que 4, on est assuré de prendre 100€. Et on joue pour 30€ supplémentaires. Pour passer à 130. Donc, on va voir la suite. Donc, tout est important à ce stade. Roi-7, ça aurait pu être un open, mais c'est ouvert. UTG. A 2,5. Je fold. On n'a pas parlé des stacks. On voit qu'il y a un short stack ici. 11 BB. On n'a pas envie de sauter avant lui. On a bien envie de prendre des 30€ quand même supplémentaires. Par contre, après, je suis en 3ème position. Un open, on va folder. 10, 2. Il y a des chances aussi. Roi-7, si personne ne bouge, on aurait pu relancer. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Là, il limpe. Et il prend l'initiative au flop. Je jette. Paire de 4 avec 17 blindes. On pourrait partir à tapis, ici. Oui, ça me va bien. On met la pression. On a une paire servie. 8 et 4, on va folder. Valet 9. C3-bet hors de position. On va fold. On voit que le short stack a repris un petit peu des couleurs. Il est passé à 15 BB. As-2, on open à 4 joueurs au cutoff. On touche l'As, on va c-bet dans un pot de 50 000. Je mise, comme souvent, un tiers pot. Le flop n'est pas hyper dangereux. Il n'y a pas de tirage couleur. Et tout comme je le ferai avec une main complètement loupée. C'est-à-dire, par exemple, 3-10. J'essaie de représenter l'As. Dame-2, on va fold. 10 et 9. Là, il met quasiment tapis. On va folder. As-3, on va open. Ouais, c'est pareil. Je suis quasiment tapis. Alors là, pourquoi garder 1600 derrière ? C'est simplement que sur bet-click, quand on prend la jauge et qu'on la déplace vers la droite pour essayer de mettre tapis. Il y a d'ailleurs un petit bug et on n'arrive pas à aller jusqu'au bout de la jauge. Donc, il faudrait taper manuellement 157 635. Donc, pour aller plus vite, on déplace la jauge. Et si elle n'est pas au bout, ce n'est pas très très grave. Il y a un petit bug là-dessus. Là, on espère que ça bouge. Il limpe. On va relancer. Soit aux alentours de 30-35 000, soit on peut partir à tapis directement. C'est ce que j'ai fait. À nouveau une bonne main. Relance à tapis. Avec 16 blindes. Là, c'est un open. On va fold. Stratégie de limp. Donc, on sait qu'il va limper quand même pas mal de poubelles. Donc, on pourrait presque relancer avec 178 de pique. Et là, s'il check, on va souvent miser, je pense. Là, on a tout intérêt à call une fois quand même. Avec une ventrale plus backdoor pique. Là, il check. Ouais, je tente un bluff parce que c'est un peu le seul moyen pour moi de gagner le pot. J'irai pas gagner à la hauteur 10 à la river. En même temps, j'ai callé au flop alors qu'il n'y a pas de tirage couleur. Donc, je représente soit le 6, soit éventuellement le 9, soit 7 et 8 ou une ventrale. Donc, bon, voilà, j'essaie de gagner le pot à ce moment-là en misant peu, un tiers pot. Je prends pas un risque énorme. Et ça passe. Dame 3, on va fold. Valet 3, un open à tapis. 9, 4, ça sera un fold. As-9 au bouton. Ici, on pourrait agresser, on pourrait aller à tapis avec 17 blindes et As-9. On sait qu'il open quand même assez souvent dans cette position. Il est chip leader de la table. Donc, voilà, c'est dommage. J'aurais bien aimé envoyer tapis avec cette main. Valet 10, j'aurais pu min raise ici aussi. Paire de Valet. Eh bien, voilà, là, on est content de payer. Il nous montre paire de 8. On est favori à 80 et quelques pourcents. Et ça tient. On élimine un joueur. On passe donc à 130 euros de gain et... Ah non, pardon. On l'élimine pas encore, autant pour moi. Il me couvrait. Il lui reste 3 blindes. Là, du coup, pour gagner les 30 euros supplémentaires, c'est comme s'il y avait une prime de 30 sur sa tête. Je colle avec une poubelle. Parce que ça me coûte que 3 blindes. Et que je préfère qu'on soit le plus nombreux possible pour essayer de l'éliminer. On voit que la big blinde complète aussi. Et là, la logique est de checker, à moins qu'on ait touché quelque chose. On voit que tout le monde check. Là, il mise. Et il nous montre le Valet. Malheureusement, il y avait Roi 6 en face. Donc je me suis emballé un peu trop tôt. On est toujours 4. Donc toujours en palier de 130 euros. Et on voit qu'il réalise une remontée sympa. Il passe à 12 blindes. As-Roi. Malheureusement, là, il n'a ni limpé comme il le faisait d'habitude, ni relancé. Ici, c'est un montant assez cher. On va fold. Là, on aurait pu open. Malheureusement, il nous a devancé. 20 blindes, ça va être trop cher pour call. Ici, le minimum est de caller. On pourrait même relancer. Je vais simplement call. Alors peut-être que je crains le fait qu'il y ait un joueur avec 9 blindes derrière. Cela dit, non, ça ne change rien. En collant, justement, ça peut susciter un tapis de sa part. Bon, après, c'est vrai que je n'ai pas peut-être envie de relancer à ce moment-là parce qu'il y a un joueur qui est short stack et j'ai envie de prendre des 30 euros supplémentaires. Donc simplement voir le flop. On n'a rien touché. On s'enfuit. 7 et 5. J'ai foldé. Là, ça devrait être une relance. Là, on devrait miser pour prendre le pot. Dans 30 000, je mets 13. Je suis payé. Là, j'hésite entre seconde barrel ou alors checker, mais au risque d'abandonner le coup la rigueur. Donc je préfère seconde barrel. Il y a quand même des paires de 5, paires de 4 qu'on aurait pu payer sur ce flop. Bien sûr, les 7 et 8. Bon, naturellement, tous les jeux qui nous battent, les 9 et les 6 avec un meilleur kicker. Mais il peut y avoir 7 et 10, par exemple, aussi, qu'on pourrait battre. Alors l'avantage aussi de seconde barrel à la turn, c'est que du coup, il va y avoir souvent un check de sa part à la river. Plus souvent, en tout cas, que si on commence à abandonner la turn en checkant, on va susciter souvent une mise de sa part à la river. Là, il check à nouveau et par contre, on check, on est plutôt content. Et il nous montre effectivement le 6 avec un meilleur kicker. As-5 relance. On espère qu'il parte à tapis. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Là, il part quasiment à tapis, comme tout à l'heure. On pourrait call ici avec As-6. Ouais. Alors, est-ce qu'on va arriver à le sortir ? On est favori, à peu près à 60%. Malheureusement, il touche son roi. Et non, il double encore. Là, on va défendre roi 9 suité. On touche le roi. Je check. Dans le but, de check call, si jamais il mise. Là, on peut commencer à miser. Ou alors, on peut aussi checker. Parce qu'on est quand même battu maintenant par les vallées. Et par l'As toujours. Et peut-être prendre de la value river. Ouais, je n'ai pas dû mettre une tonne dans 88 000. On voit que je mets tout petit 16 000. J'ai envie d'être call par une main moins forte, type paire de 9, paire de 8. Ou alors, un 7 qui l'aurait touché. Et il nous montre les dames. On passe à 14 blindes. Relance. Ça passe. 4-2, ça va être un fold. Là, ça sera un fold aussi. Alors, on va regarder sur quelle main le joueur a sauté. Il part à tapis avec simplement 4 blindes. Il est payé par As-10 et la Roi-8. Et ça tient. Donc là, on est bien 3. On est assuré de prendre 130. Et on joue pour 50 euros supplémentaires pour passer à 180. En termes de stack, je suis le plus petit tapis avec 14 blindes. As-10. Tout le monde se couche. 10 et 4, on va folder. Dame-2 aussi. 9, 8. Il est pas nouveau. Là, on pourrait relancer, pardon, Nizé, avec une ventrale et deux oeuvres. C'est ce que je fais. Je suis payé. Là, on est un peu dans la même situation. Un check de sa part à la turn. Soit en seconde barrel, en espérant le faire folder. Là, non. J'ai décidé de checker. Et d'abandonner le coup, en fait, en disant que je serai payé quoi qu'il arrive. C'est une des rares mains qu'on pouvait faire folder, justement, en river. Là, j'ai décidé de folder. J'aurais pu la défendre, cette main. Alors, c'est vrai qu'il y a 11% de 3-bet, ici. Donc, je me dis qu'il y a quelques fois où je vais call pour jouer cette main. Et qui va relancer, ici. D'ailleurs, on voit qu'il agresse. Ah, alors intéressant, ça part à tapis. Les valets contre As-Roi. Et malheureusement, c'est pas le bon joueur qui gagne. Roi-6. Tout le monde passe. Alors là, il y a un short stack. Donc, je rappelle qu'il y a 50 euros à prendre. Donc, c'est pareil, on n'a pas envie de sauter à ce moment-là. Là, on ne peut pas call avec un joueur qui parle derrière. Eh ben si. Alors, la réflexion... Effectivement, on ne peut pas call. Parce qu'on sait qu'il peut 3-bet assez souvent. Là, je me dis qu'il n'a que 5 blindes. Donc, il va open une tonne de mains. Que je suis probablement assez souvent devant. Avec Roi-8 suité. Je n'ai pas envie de simplement call pour le faire rentrer. J'ai envie de me retrouver en tête-à-tête. Et c'est un peu comme s'il y avait, dans un tournoi KO, une prime de 50 euros sur lui. Il suffit de le faire sortir pour qu'on prenne tous les deux 50. Donc, je décide de jouer ma chance avec cette main. Pourquoi pas. Roi-9, on est favori à 56%. Il attrape un flop assez hallucinant. Et maintenant, tirage qu'un des deux bouts. Plus le tirage couleur, tirage ventral, etc. Et il n'y a rien qui vient avec notre double paire. Ça tient. Et on se retrouve en hands-up. Assuré de prendre 180 euros. Et on joue pour 290, soit 110 euros supplémentaires. On n'est pas favori parce qu'il a 20 blindes de plus que nous. On relance avec Dame-7, suité au bouton. Et il part direct à tapis. C'est un fold. Alors, on voit du coup un style assez agressif. 3-2, on va folder. Dame-8, il limp. On va voir le flop. Là, je vais souvent checker. Ouais. Là, on va call une fois. À nouveau un check. Et je pense check call à nouveau. Ici, on pourrait peut-être value sur pas mal de mains. Non, je vais décider de check. Dans le but, de check call aussi. Et on bat 9-4. Pas de soucis. Là, je décide de faire une stratégie de limp. Puisque la fois d'avant, où j'avais relancé au bouton, il est parti à tapis. Dans l'espoir de voir un flop en position. Check, check. Là, je décide de bluff ce coup. Alors, pourquoi ? Déjà, c'est la seule possibilité que j'ai pour gagner. Et puis, parce que le fait que ce 9 rentre, il aura rarement le Valet. Parce qu'il aurait pu peut-être le miser à la turn. Donc là, je peux représenter le Valet, la Quinte. Et voilà, c'est une opportunité. Dans 36 000, je mets 16 000 pour représenter quand même pas mal de force. Et ça passe. Donc un joli petit pot. Là, on va défendre. Deuxième paire avec un très bon kicker. On va tout le temps call. Je pense pas qu'il a intérêt à check raise. Et là, quand il check à nouveau la turn. Enfin, quand il check pour la première fois, la turn, j'imagine être devant. Et là, pareil, je check dans l'espoir de le voir miser, de le coller. Mais là, il peut... Ouais. Difficile pour lui de bluffer cette main-là. On voit qu'il c-bet qu'une fois avec ses poubelles. Et après, il abandonne rapidement. Un open, il se couche. On a fait deux, ça sera un fold. Ici, on open, il se couche. Là, il me relance. Alors, vu son profil aggro, on a quand même un as. Il y a plusieurs possibilités ici. On pourrait caller en position. On pourrait peut-être partir à tapis, mais... Il peut très bien avoir une paire servie ou un as avec un meilleur kicker. Donc, on peut aussi fold. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Du coup, c'est assez... Serré entre les différentes possibilités. Voilà, il était parti à tapis, en fait. Pair de neuf, on va open. Malheureusement, ça ne bouge pas. Il part à tapis avec 27 blindes. On fold. Dame-Valet, on open. Roi-Dame. Il part à tapis. Vous voyez ce que j'allais dire ? Là, ça pourrait être une opportunité de call. Parce qu'on l'a vu faire tapis plein de fois d'affilé. Ce n'est pas comme s'il était serré et qu'il faisait de manière très espacée. Donc, du coup, Roi-Dame off devient une main correcte pour call ici et espérer doubler. Je suis derrière pour l'instant. Alors, je serai devancé par tous les As, mais j'aurai quand même souvent 45% de chance de gagner. Et je vais être à peu près aussi à 45% sur les pocket pairs. Il peut très bien aussi bluff, entre guillemets, avec des Valets neufs, etc. Et là, je serai devant. Et il montre Roi-7. Donc, c'est une main qu'on domine complètement. On touche notre Roi et ça tient. Donc là, on prend une vraie option. 38 blindes à 8, simplement. Là, je fold. Et là, on était prêt à call avec paire de 5. 10 et 4, je vais folder. Et la dernière main, avec un As en main, on paye volontiers les 8 blindes. Il nous montre Valet 4. Et on touche notre As. Et c'est la gagne sur ce tournoi. De BetClick. Alors, voici la grille des gains. Donc, on était bien 47. Un buy-in à 20 euros. On voit que, ici, coaching Ico, j'ai fini premier. 290 euros de gains. Voilà. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur la vidéo YouTube. Posez des questions si vous le souhaitez. Comme d'habitude, un petit pouce bleu si vous avez aimé ce replay. Un abonnement à la chaîne, en bas à droite, sur l'icône rouge. Vous devez pouvoir cliquer, vous abonner. Et également, cocher les notifications pour recevoir... Cocher la petite cloche pour recevoir les futures notifications. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada